Il y a 5 ans, une nouvelle tendance tout droit sortie de Twitter a envahi le monde entier. Tout a commencé avec un simple hashtag. Newterkelly. Le but des Twittos était clair. Faire taire cette icône américaine du R&B certifié sex-sub-disque de platine. Ou plutôt, détruire intégralement sa carrière. Depuis, des centaines d'autres stars ont été victimes du phénomène. Que ce soit des stars du cinéma, de la musique, de YouTube ou encore de l'écriture. Encore récemment, Eminem se mangeait une vague de haine dans la gueule. La raison ? Les paroles d'une chanson sorties il y a plus de 10 ans où il chantait. Si jamais elle essaye de partir à nouveau, je vais l'attacher au lit et mettre le feu à la maison. Des centaines de TikTok se sont alors enchaînés pour boycotter le rappeur, accusé de glorifier les relations toxiques et la violence domestique. Mais le phénomène ne s'arrête pas à la volonté de détruire des personnes connues. Puisque ce sont maintenant des séries qui sont boycottées sur Netflix, des bandes dessinées mythiques qui sont interdites dans les écoles, et des statues historiques qui sont retirées de la place publique. Cette nouvelle tendance, c'est la cancel culture. Autrement dit, en français moins stylé, la culture de l'effacement. Et sa mission est simple. Critiquer massivement sur les réseaux sociaux toute personne aux comportements jugés problématiques. Que ce soit pour des comportements considérés immoraux, des paroles jugées homophobes, sexistes ou transphobes, ou des accusations d'abus sexuels. Une puissance de frappe collective qui offre une nouvelle justice du peuple. Et redonne le pouvoir aux opprimés en condamnant les puissants qui jusque là n'avaient jamais à répondre de leurs actes. Et ce mouvement a tellement explosé qu'il est maintenant absolument partout. La cancel culture. Oh, cancel culture. Cancel culture. La cancel culture. La cancel culture. La cancel culture. Pourtant, si l'intention de la cancel culture est louable, et qu'elle peut permettre de rééquilibrer les forces pour combattre l'injustice, à l'image du mouvement MeToo qui consiste à donner la parole aux victimes de violences sexuelles ou de Black Lives Matters qui dénoncent l'inégalité raciale dans le système judiciaire, on peut remarquer que la cancel culture ne va pas toujours parler d'elle pour ses bonnes actions. South Park la tourne au ridicule avec sa propre campagne, Cancel South Park, en promotion de la 22e saison de la série. Mais surtout, la cancel culture est décrite comme un phénomène qui inquiète. Comme un danger qui, plutôt qu'être encouragé, devrait être banni. Au point que les chefs d'État se sont emparés du phénomène pour nous mettre en garde. A lot of the dangers of cancel culture and we're just going to be condemning people all the time. Cancel culture, driving people from their jobs, shaming dissenters, and demanding total submission from anyone who disagrees. This is the very definition of totalitarianism. Mais alors ? Qu'est-ce qui explique cette méfiance envers un mouvement qui semble si bien intentionné ? Et surtout, en quoi la cancel culture est-elle dangereuse pour notre génération ? Why do we need to cancel R. Kelly ? Because, what the fuck ? I mean, it's obvious, but apparently it's not so obvious. I thought y'all said he was canceled and anybody that listened to his music canceled. So now it's the time to have the conversation players. Do y'all still listen to R. Kelly ? Alors qu'on dansait tous sur ses sons il y a une vingtaine d'années, contribuant à l'enrichir, R. Kelly vivait sa meilleure vie de prédateur spirituel en toute liberté. En 1994, il se marie avec Alia, une étoile montante du R&B. Sauf que petit problème, alors qu'R. Kelly a 27 ans, Alia n'en a que 15. En 2002, il est inculpé pour prédateur de la biographie après que le Chicago Sun Times proclame avoir reçu une sex*** montrant R. Kelly avoir des relations sexuelles avec une mineure. Mais il est libéré après le paiement d'une caution de 750 000 dollars. La même année, il est accusé 13 fois de produire des vidéos illégales d'enfants sans jamais assez de preuves pour être déclaré coupable. Ce n'est que suite à une campagne massive de cancel dirigée contre lui en 2018 et à la sortie d'un documentaire, Surviving R. Kelly, que les choses bougent. Le documentaire, qui regroupe des témoignages de nombreuses jeunes femmes et de profs du chanteur, fait l'effet d'une bombe. R. Kelly est présenté comme un prédateur sexuel psychophile à la tête d'une forme de secte où il retiendrait de très jeunes filles contre leur volonté pour les couper. Et là, tout s'accélère. Les autres artistes retirent des plateformes de téléchargement leur son en collaboration avec R. Kelly, sa maison de disques ronge son contrat et R. Kelly est arrêtée et inculpée pour 10 chefs d'accusation et est condamnée en septembre 2021 à 30 ans de prison. Un exemple mythique des effets positifs de la cancel culture. Faire bouger les choses pour enfin aboutir à une condamnation justifiée. Le problème, c'est qu'une fois ciblée, la cancel culture s'abat sur toi telle une guillotine, quelle que soit la gravité de tes fautes. En décembre 2018, Kevin Hart est désigné pour présenter les Oscars. Sauf que Twitter en décide autrement, puisqu'ils sont allés déterrer de vieux tweets postés par l'acteur en 2009. Des tweets jugés homophobes, qu'ils racontaient par exemple que s'il trouvait son fils en train de jouer avec la maison de poupée de ses filles, il la casserait au-dessus de sa tête, parce que c'est gay. Les articles de presse se sont alors enchaînés traitant Kevin Hart d'homophobe. Suite à cette affaire, l'acteur s'est retiré de la présentation des Oscars et a enchaîné une nouvelle fois les excuses. Après s'être déjà excusé à l'époque de ses tweets, il y a plus de 10 ans. Mais pour l'opinion publique, c'était déjà trop tard. Kevin Hart doit disparaître. Alors oui, je suis d'accord que ses propos étaient totalement déplacés et que c'est une bonne chose de leur permettre de comprendre son erreur en lui rappelant que ses paroles peuvent heurter. Mais honnêtement, est-ce qu'il méritait autant de déferlement de haine qu'Hair Kelly ? Le problème de la cancel culture, c'est que tu n'es pas jugé d'une manière équitable qui correspond à la gravité de la faute commise. Et attention, parce que face à cette justice de la foule, tu n'es pas jugé sur des preuves et les coups de contradictoire des deux parties. Non. Une simple accusation est une preuve suffisante. James Charles, un youtubeur américain, est souvent pris comme l'exemple de la cancel culture après avoir perdu 3 millions d'abonnés en une semaine suite à un scandale. La raison ? Il a été accusé d'être un prédateur s'é***** après qu'une autre youtubeuse, Tati Westbrook, ait dit qu'il essayait de convaincre des hétéros qu'ils étaient gays. Avant même que James Charles ait eu l'occasion de répondre à ces accusations et qu'on puisse essayer de démêler le vrai du faux, c'était déjà trop tard. La justice des réseaux sociaux a déjà tranché. Coupable. Parce que désormais, tu n'es plus présumé innocent. Tu es présumé coupable. Et Believe the Victim est le seul slogan qui s'applique. Même si l'idée part d'une bonne intention pour donner de la force aux victimes dans un monde où elles ne sont généralement pas entendues, et qu'on doit indéniablement faire évoluer notre système judiciaire en ce sens, on voit facilement les dérives que ça peut engendrer. Farid El Raï a été accusé à tort de *** pendant 24 ans suite au faux témoignage d'une victime. Et si de telles erreurs peuvent arriver même après une enquête judiciaire, imaginez quand tout se joue dans l'émotion des réseaux sociaux. Attention, je ne dis pas que tous ceux qui sont accusés d'actes horribles sur les réseaux sociaux sont innocents. Parfois les faits dont ils sont accusés sont vraiment très graves. Et bien sûr que ces mouvements peuvent avoir des effets bénéfiques en libérant la parole et en faisant enfin bouger les choses. Je dis seulement que tout n'est pas toujours noir ou blanc, et qu'on doit prendre du recul sur 6 jours devant nos yeux. On peut apporter notre soutien aux présumés victimes, tout en gardant en tête que quelle que soit la gravité de l'affaire, une accusation n'est pas une preuve. Et même ce qui peut nous sembler être une preuve irréfutable, ne l'est pas toujours. Antoine BM s'est mangé un déferlement de haine après avoir été accusé par Odd What the Fake dans une vidéo d'enquête hyper bien ficelée de se cacher derrière le compte Lama Fâché, alors qu'il a été dévoilé par la suite que c'était totalement faux. Kyler Swift a été accusé de mentir publiquement avec un enregistrement publié par Kim Kardashian, alors qu'il a été prouvé 4 ans plus tard que l'enregistrement était un montage. C'est simple, d'ailleurs nos écrans, sans une enquête pour retracer l'intégralité de l'histoire et sans l'expertise de professionnels, il nous est tout simplement impossible de connaître la vérité d'une affaire et d'y apporter une sanction adaptée. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que le vrai danger de la cancel culture est beaucoup plus profond que ça. Tout comme une rumeur de point zéro, elle est capable de manipuler de l'histoire. Par exemple, Thibaut InShape a été accusé d'être raciste après avoir posté une photo avec le drapeau français. D'un fait précis, Thibaut InShape a posté une photo avec un drapeau français, on passe à une déclaration super globale. Thibaut InShape est raciste. Et si comme 80% des gens, j'entends juste « Thibaut InShape est raciste », automatiquement, mon imagination va imaginer le pire. Et pas qu'il a juste posté une photo avec un drapeau français. Plus vicieux encore, on passe de critiquer l'action de quelqu'un à critiquer la personne en elle-même. Thibaut est raciste. Ce qui devient une manipulation ultra malhonnête de l'histoire. Et qui, bien sûr, sera celle reprise pendant des semaines et des semaines dans les conversations de milliers de personnes. C'est la signature malsaine de la cancel culture. Grossir encore et toujours les faits pour créer le plus de conflits possible. Parce que le but de la cancel culture n'est pas l'évolution, c'est la destruction. Ça sera avec plaisir demain de vous prendre un par un. Je vous demanderai pardon en face à face. Je n'ai vraiment pas voulu vous faire du mal. Vraiment, sorcièrement. Je vous parle vraiment le... Je ne peux pas être plus franc. Je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont mal interprété mon TikTok. Bon, soyons honnêtes, on fait tous de belles conneries. Mais le truc, c'est qu'on apprend de nos erreurs et ça nous permet d'évoluer. L'erreur est même une étape clé et nécessaire de l'apprentissage. Mais est-ce que la cancel culture est là pour aider les gens à apprendre de leurs erreurs ? Absolument pas. Si tu t'excuses, tes excuses seront automatiquement jugées non sincères. Ce n'est qu'une preuve de plus que tu es un psychopathe machiavélique prêt à tout pour manipuler l'opinion publique. Cet été, Thibaut InShape a publié un TikTok très maladroit envers les personnes dépressives. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de tes excuses. En moins de 48 heures, il s'en excuse publiquement dans une nouvelle vidéo et fait intervenir une psychologue expliquant que la dépression est une vraie maladie. Est-ce que les gens lui ont pardonné son erreur ? Pas du tout. Ses excuses ont été jugées comme l'exemple parfait d'une fausse excuse. En fait, quelle que soit ta réaction, c'est déjà trop tard. Tu es devenu l'ennemi public numéro 1. Et la sentence est irrévocable. Tu seras harcelé au nom de la bienveillance. Leur haine envers Thibaut InShape. Tout ça parce que, oui, il a fait quelque chose avec de la bienveillance de façon maladroite et a donc fait du mal. Mais ces mêmes personnes, au nom d'une bienveillance aussi, vont se permettre d'aller faire du mal à Thibaut InShape, à ses proches, d'aller le harceler. C'est quand même extrêmement grave d'aller harceler des personnes au nom de la bienveillance. Dans une étude récente, Gabriella Storia a évalué l'impact de l'environnement sur le processus d'apprentissage. Dans une classe de maths, le professeur acceptait l'erreur des étudiants et y réagissait positivement. Dans l'autre, le professeur n'acceptait aucune erreur. Résultat, les étudiants de la classe acceptant l'erreur étaient ceux qui travaillaient le plus dur. Alors que ceux de la classe n'acceptant pas l'erreur étaient juste paralysés par la peur. Et c'est tout le problème de la cancel culture. Plutôt que de favoriser l'évolution, elle crée un règne de la terreur, qui au final se révèle totalement contre-productif. Comme des jeunes jeunes, je pense que les gens peuvent apprendre et s'écrivent des leurs erreurs. C'est jusqu'à ce que j'ai découvert... Cancel culture ! Je ne veux pas garder les gens accountable pour leurs actions. Non, je veux juste les punir, pour que je puisse me sentir mieux que tout le monde. Qu'est-ce que ça prend de cancel quelqu'un ? Littéralement, un tweet ! Alors que le but de la cancel culture était de faire évoluer les mentalités, au final, elle encourage juste les gens à ne plus rien dire par peur des représailles. Et elle les empêche de faire le cheminement nécessaire pour évoluer mentalement. Parce que le problème, c'est qu'on ne vient pas seulement tenir la personne responsable de son erreur. On ne lui explique pas de manière constructive pourquoi ce qu'elle a dit est déplacé et peut blesser d'autres personnes. Comme quand J.K.Roling a publié un tweet du G Transphobe, où elle disait que les menstruations sont le propre des femmes. Non. On l'humilie publiquement avec l'aide de centaines, de milliers et parfois de millions de personnes. Comme le dit John Rawson, l'auteur de Public Shaming, la honte est envoyée comme une frappe de drone administrée à distance. Personne n'imagine à quel point ce pouvoir collectif peut être féroce. Le flocon de neige ne se sent jamais responsable de l'avalanche. Et c'est totalement vrai. D'ailleurs notre écran, on est loin d'imaginer qu'on est celui qui donne le 109e coup de pied à une personne qui est déjà au sol. Jusqu'à parfois les pousser au suicide pour un simple tweet. Et le pire, c'est que la personne ciblée n'est pas la seule à subir ce raz-de-marée de destruction massive. Parce que la cancel culture est un virus virtuel. Elle est contagieuse. Les proches surtout ont été des victimes collatérales. Et ils ont pris très cher. Pour rien. On leur a commandé de se justifier de leur lien avec moi. Certains créateurs ou créatrices qui ont des chaînes sur lesquelles j'ai fait des passages anodins il y a quelques années, se sont retrouvés à devoir expier leur faute devant des juges autrement proclamés. Le frère de Léo Grasset, qui n'avait absolument rien à voir avec l'accusation d'agression sexuelle contre son frère, a été cancel par association. Comme il l'explique dans un tweet, du jour au lendemain, tous ses collègues et tous ses potes se sont mis à l'éviter. Et la pression était tellement forte qu'il a dû rester 5 mois loin des réseaux sociaux. Ce qui est loin d'être anecdotique pour lui vu qu'il est youtubeur professionnel. La femme de Norman a aussi été lynchée sur Instagram après la mise en garde à vue du youtubeur. Alors qu'elle n'est en rien responsable des actions de son mari. Et le pire, c'est que la destruction de la cancel culture ne s'abat pas que sur les personnalités ou sur leurs proches. En réalité, elle touche chacun d'entre nous. A l'ère des réseaux sociaux, la règle est simple. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Et ce, que tu sois un youtubeur à 8 millions d'abonnés ou un petit professeur de l'université d'Evergreen aux Etats-Unis. Brett Weinstein en a fait les frais lorsqu'il a fait tous les gros titres du pays. La cause ? Il est accusé d'être raciste. Tout est parti d'une campagne de l'université qui interdisait pendant une journée l'accès des personnes blanches au cours. Le professeur, qui se définit comme un progressiste, décide de s'y opposer en écrivant dans un mail que sur un campus universitaire, le droit d'être présent ne doit jamais être fondé sur la couleur de peau. A partir de là, tout s'est enchaîné. Une foule d'étudiants en colère l'encerclent et l'insultent de salles racistes. En quelques heures, les vidéos deviennent virales. Et acabé de toutes parts, le professeur est obligé de quitter son poste après 14 ans d'exercice qui se sont écoulés sans aucun problème. Maxime, 26 ans, est harcelé quotidiennement depuis 6 ans après avoir signalé un compte sur Twitter. Et lui, forcément, il n'était pas content, donc il a lancé un raid. Ça veut dire quoi, lancer un raid ? Un raid, c'est une opération où il invite tous ses abonnés à m'attaquer. Et donc dans cette soirée-là, j'ai reçu entre 2000 et 4000 insultes. Ils ont créé un hashtag, donc du coup il y avait le hashtag insultant avec mon nom. Au point de recevoir des menaces de mort, de voir son adresse placardée partout sur internet et que ses employeurs reçoivent des appels dans le but de le faire virer. Des histoires comme ça, il y en a des centaines, des centaines et des centaines. Et pour cause. À une époque où on partage toute notre journée en story Instagram ou Snapchat et la moindre de nos pensées sur Twitter, où tout ce qui est publié peut être détourné, sorti de son contexte ou même retrouvé 20 ans plus tard, et où il suffit qu'une personne, au chaud derrière son écran, décide d'évacuer sa rage sur vous pour enclencher la haine de centaines d'autres personnes. La réalité, c'est qu'on peut tous être détruit par la cancel culture, qui au final n'est rien d'autre que du cyber harcèlement. Un harcèlement qui ne s'arrête jamais, qui te suit jusque dans ton lit et qui a explosé ces dernières années au point que 62% des français en ont déjà été victimes. Et le pire, c'est que même si on n'est pas directement ciblé par cette cancel culture, sans s'en rendre compte, on en est tous des victimes indirectes. En 2020, 153 artistes et intellectuels ont publié une tribune comparant la cancel culture à une forme de censure, voire pire, à un terrorisme intellectuel. Et c'est de pire en pire, ça ne diminue pas. On va vers la censure, on reviendra à l'époque de l'Apartheid. Le plus choquant pour moi, c'est que quand je travaille avec les étudiants, ce sont eux, les jeunes, qui réclament le retour de la censure. C'est choquant. Pourquoi ? Parce qu'alors que la confrontation d'opinion est un processus indispensable pour faire évoluer la société, et que comme Benjamin Franklin le disait, si tout le monde pense de la même façon, alors personne ne pense, la cancel culture coupe court à tout débat. Elle instaure une vision binaire. Une pensée est soit bonne, soit mauvaise. Au point que la liberté d'expression n'existe plus, et qu'on assiste à un envahissement du politiquement correct. Tu n'as plus le droit de penser par toi-même. Tu es forcé d'adhérer à ces idées, sous menace d'être soupçonné de soutenir, voire d'être complice de ce qui est dénoncé. Et pour ça, tu dois être prêt à accuser d'autres personnes pour prouver ton innocence. Et la présomption d'innocence ? Ils disent que la présomption d'innocence, c'est très bien pour le tribunal, en fait. Jusqu'à ce que ce soit prouvé que tu es coupable. Mais en fait, on n'est pas un tribunal, nous. Les personnes, vous et moi, on n'est pas soumis à la présomption d'innocence. On a le droit de croire ce qu'on veut. Donc en fait, on a le droit de croire les victimes. Comme vous avez le droit de croire qu'elles mentent. Mais allez le dire dans votre coin, en fait. On ne veut pas savoir ce que vous pensez. Ça ne nous intéresse pas, en fait. Si tu penses que Léo Grasset a le droit à la présomption d'innocence, ne le dis surtout pas. Ferme juste ta gueule. Si tu soutiens le professeur d'Evergreen, ça veut dire que tu es un raciste. Si tu continues à danser sur les sons d'Air Kelly, ça veut dire que tu soutiens les agressions sexuelles. En fait, c'est simple. Ne sois plus un humain avec ses goûts et ses opinions propres. Sois juste un mouton pour ne pas être exclu du troupeau. ...amonges certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. Like, if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the word wrong verb, or then I can sit back and feel pretty good about myself. That's not activism. Même si la cancel culture part souvent d'une bonne intention, et que la majorité des gens qui y prennent part veulent défendre de bonnes causes, la réalité, c'est que 46% des gens pensent que la cancel culture va trop loin. Pire encore, la cancel culture enseigne des codes désastreux à toute notre génération. Elle nous apprend à diaboliser l'erreur, elle encourage le conflit plutôt que la compréhension, et surtout, elle nous pousse à détruire les autres au moindre faux pas. Et la conséquence, c'est qu'elle nous éloigne toujours plus les uns des autres. Parce que la signature de la cancel culture, ce n'est pas de favoriser la connexion et l'évolution. Non. C'est de nous diviser pour nous réunir. Si au lieu de détruire ton prochain, t'as plutôt envie de t'en rapprocher pour te construire un entourage en béton armé, j'ai créé un guide gratuit. Lancer une conversation avec n'importe qui. Je t'y apprends sur 5 jours, étape par étape, comment lancer une discussion avec un inconnu, de manière fluide et sans gêne. Il te suffit de cliquer sur le lien en haut de la description. Tu recevras la première leçon d'ici quelques minutes. Et si tu veux comprendre pourquoi ceux qui osent se dresser contre cette cancel culture, en affirmant haut et fort leurs opinions malgré la critique, cartonnent sur les réseaux sociaux, clique sur cette vidéo. Sous-titrage ST' 501